En même temps, on peut pas tout faire non plus, hein. C'est à la fin qu'on va pouvoir deviner c'est quoi l'histoire, on était vraiment dedans, c'est call aussi. En gros, j'ai l'impression que c'est un clown qui va être amoureux de quelqu'un, mais finalement, il ne sape pas trop trop fonctionner. Mon bête. J'aime bien la musique de ce niveau. C'est pas la plus intense, mais je la trouve quand même bien. Allez, on va rentrer à l'intérieur du château. Ça c'est des bombes, c'est pas une bonne chose que ça me touche, merci. Qu'est-ce que c'est ici ? Robo-bombe. Ok. Puisse-horix pour brisol, tu déclenches ton ondes de chocs à l'impact, élimine, je sais pas trop quoi. Ok. Je sais vraiment pas trop comment on fait pour réparer... On va sûrement en prendre plus tard pour réparer les miroirs. Est-ce qu'il doit bien avoir une façon qu'on puisse réparer les miroirs ? S'il y avait rien d'autre. Ok, je m'attendais qu'il y ait quelque chose d'autre. En gros c'est une chargeur seule, oui c'est exactement ça. C'est pas très très plus complexe qu'il y a d'autre. Et ça va falloir que je monte quand les escaliers sont là. Ok, là on est vraiment dans une espèce de manoir, ça me fait penser à Luigi's Mansion, je sais pas pourquoi. Ok. La plateforme me fait pas monter, non. C'est juste pour me faire peur en gros. Ok, on va faire attention aux plateformes qui tombent. Hum hum. Je peux pas passer. J'ai rien pour passer à travers le poison ou quelque chose comme ça. Il me semble que j'avais rien. Ok. C'est quand même weird de passer de Monster Hunter Rise à ce jeu, oui clairement. C'est pas la même... Comment dire... La même... La même ambiance, hein. Ouh ! Pourquoi je suis resté ? J'ai vraiment regardé, genre le truc me foncé dessus, j'ai juste fait comme... Encore ! Ça me dérange pas, hein. Bon allez, on va continuer même si on n'a pas le robot. Je pense qu'on va aller rechercher. Parce que... Oh oui, non, ça je peux sauter. Ok, c'est pas si mal. Ouh ! Bad Bobby fait le fou en ce moment. Oui, oui, oui. Pas peur du danger, hein, moi. Oui. Ouh ! Ouh ! Alors que je fasse attention au truc qui me tombe sur la tête, c'est ça ? J'espère qu'il n'y a pas un deuxième qui me tombe, ok. Je peux pas voir non plus ceux qui me tombent sur la tête, non je les vois pas. Ok, en gros il retombe pas directement à un autre emplacement qu'on était. Donc il y a juste une sortie. Ouais, je pense que c'est la seule sortie qui est là, hein. Je pense que par la suite il n'y a pas vraiment d'autre chose qui apparaît, hein. Non, je pense que c'est tout, hein. Non, j'ai plus le temps, j'ai eu le truc pour pouvoir ralentir le temps, j'ai plus. Ah, ça je peux pas non plus passer ici. Il y a une statuette qui était là-bas qu'on avait besoin. Hmm. Ça, ça va tourner encore une fois. Ah, mais là, ça tourne vraiment plus rapide que ce que c'était tantôt, hein. Wow. Pas pratique. Ah, la caméra, sérieusement, genre, là en ce moment, euh... La caméra ne coopère pas, hein. Surtout que cet emplacement tourne tellement plus vite. Non, 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 non. C'est bon. C'est réussi. On a passé au travers. Qu'est-ce qui est ici par la suite? Ouais. Un boss, c'est que j'étais pas prêt. Moi, j'étais juste avec mon gars avec les bombes et ma locomotive. J'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose, hein. Vas-y, claque des doigts. Ok, il va falloir que je me fasse exploser, mais proche de lui, quoi. Surtout que c'est long, l'explosion. En plus, il lance un truc électrique qui va sur le sol. Je peux pas l'attaquer pendant ce temps-là. Voilà. Je lui manquais un coup. Je sais pas si j'aurais pu quand même l'attaquer assez rapidement, mais je pense que non. Non, je me rends même pas. Ah non, faut que je me gonfle au complet. Je pensais qu'on pouvait se gonfler à moitié pour pouvoir l'attaquer, mais non. Il faut vraiment se gonfler au maximum pour pouvoir exploser. Sinon, ça n'explose pas. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose d'intéressant qui se cache quelque part. Tu sais, ici, il y a quelque chose. Je pense que c'est le truc pour ralentir le temps. Ça, on peut sauter par-dessus. Hop. Ah oui. Non, c'est pas ça. Ah, on flotte. Nice. Tu permets de flotter et te rend vulnérable au mort de vivre. Ah oui, on peut vraiment... Attends, on peut vraiment comme sauter. Ok, on saute et on flotte pendant un certain temps. Ah oui, quand même. Ça, c'est cool quand même. J'aime bien. Ça veut dire que je peux juste revenir un petit peu sur mes pas pour aller chercher le truc, non? Ah, je ne sais pas si c'était la meilleure idée que j'ai faite, mais je pense que oui, on peut se rendre. Oui, c'est cool de pouvoir flotter. Aussi, j'aime bien dans les jeux les trucs qu'on peut flotter. Hop. Hop. Ceux choses, c'est que c'est un peu difficile de voir exactement l'emplacement qu'on va retomber sur nos pattes. Parce que c'est un petit peu plus complexe d'essayer de voir parce qu'on ne voit pas tant notre ombre. Et là, on la voit bien, mais il y a certains emplacements qu'on ne la voit pas si bien. Voilà. Bon, là, on va revenir sur nos pas ici. Parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache un petit peu plus loin. Bon, je ne voulais pas avoir deux fantômes, mais semble-t-il que c'est ça qu'est-ce qui va se passer. Ouais, on monte ici. Il faut juste s'amuser de sauter de plateforme en plateforme pour se rendre quelque part à un moment donné. On va récolter tout ce qui est au milieu. On espère juste pas tomber dans le vide comme un con. Ce serait mon style, quand même, de tomber dans le vide comme un con. Non, 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 non. Ouh, ça monte rond. Il y a un téléporteur. Et où que ça va nous mener, ça? Salut. Quoi? J'ai doublement rentré dedans, non? Non, j'ai rentré et j'ai ressorti. Non, mais... Je suis con. Je vois encore une fois les trucs qui me foncent dessus. Et moi, la première chose que je me dis, c'est genre, fonce directement dessus. Je suis un génie parfois. Je vous dis, je suis un génie incompris. Bon, là, on va se concentrer quand même pour avoir le 100%. Parce que ça nous donne une statuette qu'on a compris. Ça va quand même plus vite, maintenant. Au début, c'était facile, mais plus que ça l'avance, plus que ça devient plus complexe, hein? Deux fabuleux, ça se passe bien. Est-ce qu'on va réussir à en avoir 3 ou 4 ou 5 ou 6? Je vais me calmer une chose à la fois, hein? Petite esquive-café, quand même. Le fameux QTE, super simple, pas très très complexe. Voilà. Et j'espère que c'est le dernier, hein? Un spam, ça serait bien. Un spam, c'est facile. Un spam, ça serait bien. J'aimerais bien avoir un spam, s'il vous plaît. Un spam? Un spam? Non. Bon, on l'a eu, on l'a eu. Trop fort, Matt Bob, il a réussi. Eh oui, on l'a eu. Avec la petite statuette, on aime bien. On aime bien les petits statues. De toute façon, il va falloir que je retourne dans l'acte 3 pour en déricolter, parce qu'on a manqué. Ben pas que j'en... On a manqué, mais j'en ai manqué plusieurs. Extrêmement beaucoup manqué, plutôt. Parce que j'ai passé à côté de plein de trucs, hein? Ça, ça va tourner, hein? Oh, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je comprenne là-dedans? Rien à comprendre. Attends, est-ce que... Est-ce que je suis en train de hack le game? Non! J'étais sûr et certain. Wop, wop, wop. Oui, le mindfuck, hein? Littéralement, c'est... Il n'y a rien à comprendre en ce moment. Je pensais que je pouvais me rendre de l'autre côté, mais finalement, non. Peut-être qu'avec un autre truc qui flotte, on aurait pu se rendre, mais sur le coup, non. J'ai hâte de voir... Oh, excusez-moi. Quelle sera l'histoire... ...de ce niveau. C'est vrai, en plus, il y a un boss. J'avais quasiment oublié le boss. Moi, je suis prêt à dire que c'est ça. C'est un clown qui était, euh... Qui était heureux, mais finalement, euh... La princesse n'était pas intéressé par le clown. Ah non, finalement, le clown, t'es... OK. Mais qu'est-ce s'est-il passé? Ah non, il s'est fait rejeter. En tout cas, c'est ça qui s'est fait rejeter? Je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'il était déchiré avec le fait qu'elle l'a rejeté. Rip le clown. Je suis content de t'avoir connu, mais rip le clown, hein. Est-ce que ça doit être le cliché du clown? Ah non. Ils sont toujours aussi nice, les boss. Sérieusement, c'est le gros point positif que j'ai donné. Oh, je pensais que ça m'avait touché. Et... Une chance que je puisse sauter comme ça. Ça m'aide vraiment beaucoup. Bon, là, il y a trois façons différentes qu'on peut battre les boss. Il faut quand même se souvenir là-dessus. Que je sois, je le ralentis. Je peux le ralentir? Non. L'autre, c'est le robot, c'est ça? Hop. Le robot, c'est pour faire une charge au sol. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Hum-hum. Non mais... Non. On peut ralentir quelque chose, mais je vois vraiment pas quoi. Je pense que j'ai juste essayé de sauter sur les... Pas une bonne idée, ça, quand même. Non. Ouh! Oh, ça, ça fait rebondir. Ok. Ok. Ah-ha! Ok. Donc, ça, c'est une des façons. Ok. Donc, la deuxième façon, c'est sûrement de lui renvoyer un boulet de canon dessus. Ce que je vois, peut-être. Oh. Hello, les poneys, hein. Ouh! Oh! Ok. J'aime tellement pas le principe qu'ils nous font sauter par-dessus. Ben, il faut passer en-dessous. Ok. Au moins, c'est revenu à la normale. Merci. Oh, je l'ai esquivé de peur, quand même. Ok. Peut-être le truc avec les canons. Oui. Donc, ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est avec le truc au ralenti, mais je sais pas ce serait quoi exactement. Peut-être avec les... Avec ceux qui m'envoient dessus, peut-être qu'il faut que je les ralentis pour pouvoir attaquer d'une certaine façon, peut-être. Non. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'on va juste se reconcentrer au principe que... On doit juste courir et passer en-dessous. Je sais qu'il y avait plein de fleurs partout, mais je sais pas si ça change quelque chose. Non, je penserais pas. J'étais pas dans son truc. Semble-t-il que non, finalement. Allez, lance tes boulet de canon. On va juste en lancer un dessus. Voilà. Je sais pas c'est quoi la troisième façon qu'on peut le battre. Bon, on est allé avec les deux... Deux façons au moins sur trois. Qu'on a trouvé quand même facilement, en guillemets. Du moins qu'on s'est pas trop cassé la tête à essayer de trouver. Pas trop mal, pas trop mal. Je m'attendais quand même à essayer peut-être de trouver la troisième, mais j'ai cherché un petit peu en rond et j'ai pas trouvé. On va voir finalement le clown qu'est-ce qu'il va faire à part danser, j'ai pas envie de le voir. Non, 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 non. J'ai juste envie de savoir ton histoire. On s'en fout de la danse, c'est pas important. Qu'est-ce qu'il va finalement lui donner? Ah ouais, en plus il enlève son masque. That's my boy. En plus elle réussit à monter. En haut du truc pour lui donner le bouquet. Il est pas resté par terre, non, non, il est monté complètement en haut. On va pouvoir prendre le train pour pouvoir débloquer le monde 10, 11, 12. J'ai bien hâte de voir parce que là techniquement le 10, 11, 12 c'est les derniers mondes. Donc j'ai bien hâte de voir un peu ça va ressembler à quoi. Comment qu'on va s'enligner? C'est pas les derniers mondes? Excusez-moi. Parce qu'on a quand même fait un monde aquatique, on a fait des plaines, on a fait des forêts, on a fait une espèce de truc d'une tour. Ouais je pense qu'il y a 12 mondes. Si je me trompe pas c'est bien 12 qu'il devrait y avoir. Peut-être un 13e monde bonus ou un truc comme ça mais je pense que c'est 12. Ouh un monde artiste, ça j'aime bien. 11 ça semble être une caserne de pompiers donc avec du feu. Et 12 c'est... Souterrain peut-être? C'est assez cool genre un monde casino. Oui monde casino j'aime bien aussi en général dans les jeux. Donc on va pouvoir skipper ceci parce qu'il montre juste les derniers niveaux. On a compris c'était quoi donc on va pouvoir aller à 10. Donc un monde artistique, ça peut être cool ça.